allons-y bonjour à tous pour qu'on a vu vendredi d'avoir fait à peu près tous les exemples on va pas forcément les faire dans l'ordre là je vais commencer par parler de l'exercice 11 donc c'est juste pour faire un exemple sur les matrices on vous donne une matrice de m3 de r et encore une fois dans un vrai sujet la question ne serait pas mise comme ça c'est moi pour vous faire apprendre à écrire les ensembles mais c'est montrer que l'ensemble des matrices m de m3 de r qui commute avec à vérifiant à m égale ma est un espace vectoriel donc soyons clairs on va noter f ça va être l'ensemble comme c'est marqué je lui fais juste que lire le texte à partir d'ici un l'ensemble des matrices m de m3 de r qui commute avec a et j'ai bien mis vérifiant à m est égal à ma et ça on va montrer que c'est un r espace vectoriel alors si vous vous rappelez mais là je vais avancer vite parce que je veux pas y passer du temps la première chose à dire c'est de dire c'est c'est bien un sous ensemble d'un espace vectoriel de référence ça c'est lié au fait qu'on vous dit que les éléments m de votre ensemble sont dans m3 de r donc on a clairement f inclus dans m3 de r on va montrer que grand f est un sous espace vectoriel de m3 de r j'en profite pour ceux qui sont sur teams n'hésitez pas à vraiment prendre la parole verbalement vu que j'ai pas du tout la fenêtre teams ouverte pendant que je travaille sur l'autre écran donc je vous vois pas du tout si vous essayez d'interagir dans le chat ou quoi que ce soit on va montrer que f est un se v de m3 de r pour ça deux propriétés à vérifier première chose vérifier que le vecteur nul est dans l'ensemble donc un premier point maintenant alors la matrice nulle de m3 de r on est bien tous d'accord je vais quand même l'écrire mais la matrice nulle de m3 de r c'est la matrice qui s'écrit comme ceci et pour montrer qu'elle est dans l'ensemble il faut vérifier la condition d'appartenance à l'ensemble la condition d'appartenance à l'ensemble c'est ça donc ce qu'on va vérifier c'est que si je prends alors je connais pas les coefficients de la matrice a mais ce qu'on sait c'est que si je multiplie la matrice a par zéro par la matrice nulle ça va faire zéro et d'un autre côté si je fais zéro fois la matrice a ça va faire zéro aussi donc dans tous les cas j'ai zéro donc a fois zéro de m3 de r ça fait bien zéro de m3 de r fois a donc zéro de m3 de r appartient à f soyons clairs j'aurais pu gagner une ligne en disant zéro de a fois zéro égale zéro égale zéro fois a en une seule ligne j'avais tout prouvé d'un seul coup mais faut bien prouver que les deux sont égaux et les deux sont égaux parce qu'ils sont tous les deux nuls tout simplement voilà pour le premier point le point technique là où il ya vraiment le coeur de la preuve ce que vous devez maîtriser ces deuxièmes points techniques sinon vous savez pas pourquoi quelque chose est un espace vectoriel donc la première chose c'est les quantificateurs alors dans le cours c'est pour tout uv de vecteur de f est ce qu'on va les appeler uv avec des flèches pour parler de matrice comment vous voulez noter alors justement est ce qu'on peut prendre a et b voilà a et prise dans le feu sont les appels b et c là je vais vous proposer quelque chose d'autre c'est d'avoir des notations standard c'est un peu plus lourd ce qu'il ya des indices en général vous n'aimez pas trop ça mais au moins ça permet juste de généraliser toujours d'avoir la même lettre pour le même type d'objets c'est à dire que je vais choisir de les appeler m1 et m2 ce sont des matrices tout comme si c'était des polynômes je pourrais choisir des appelés p1 et p2 comme ça enfin vous voyez ce que vous avez deux fonctions f1 et f2 ça vous permet d'avoir une notation standard et de voir et de vous rappelez vous en même temps avec ce type de notation quel type d'ogé vous êtes en train de manipuler donc ce que je vais écrire c'est pour tout m1 m2 appartenant à f toutes les deux pour tout alpha appartenant à r on veut montrer que alors je vais remettre ma petite cadre là pour que vous compreniez ce qu'on veut c'est montrer que tiens je vais changer je crois que j'ai fait dans l'autre sens mais c'est la même chose m1 plus alpha m2 appartient à f qui veut dire ici ce qu'il va falloir prouver c'est que m1 plus alpha m2 fois a est égal à a fois m1 plus alpha m2 alors on a m1 qui appartient à f donc toujours je vous l'ai dit traduire les deux hypothèses de ce qu'on de ce qu'on sait le fait que m1 appartient à f ça veut dire que a m1 est égal à m1 a m2 appartient à f ça veut dire que a m2 c'est égal à m2 a et maintenant on va aller prouver cette égalité là donc pour ça comme il faut prouver un quelque chose du type égalité je vais partir du membre de gauche et essayer d'aller vers le membre de droite c'est un peu la même idée c'est un peu poussé de le dire comme ça ici mais clairement je vais plutôt essayer de séparer les termes en alpha des termes qui ne sont pas en alpha on l'a déjà vu les termes pas en alpha c'est m1 a et les termes en alpha c'est alpha m2 a moralement aussi ce que j'ai fait c'est juste j'ai développé qu'est ce que je fais à partir de là noire exactement on utilise les deux définitions les deux propriétés du fait qu'ils soient dans l'ensemble donc ça ça fait a m1 car m1 appartient à f plus alpha a m2 car m2 appartient à f et maintenant qu'on a ça on peut re maintenant ce que je vais faire c'est que je vais factoriser par a et ça ça va me faire du a m1 plus alpha m2 et donc ça c'était bien ce qu'on voulait prouver donc on peut écrire la conclusion donc m1 plus alpha m2 appartient à f donc f se v de m3 de r donc f espace vectoriel voilà un exemple de matrice toujours adapter les notations ça va les choses vont changer un tout petit peu on a fait un truc un peu trop simple sur les polynômes vendredi je m'en veux un petit peu on va faire des choses un tout petit peu plus faut qu'on fasse d'autres exemples pour avoir un petit peu plus de lourdeur enfin de ce qui peut vous arriver dessus en terme de lourdeur mais pour ça faut qu'on avance dans le chapitre j'en profite juste est ce que ça tient à peu près la connexion sur teams avec cet écran là qui vient de l'extérieur ça se met à jour régulièrement ça va à peu près bah là justement c'est ce que j'avais écrit en dessous de par a d'accord ouais bah là moi quand vous avez parlé ça devenait robotique mais là en dessous de factoriser par a il reste deux lignes il y a donc m1 plus alpha m2 appartient à f donc f se v de m3 et f de m3 de r pardon donc f espace vectoriel ça vous le voyez pas donc vous m'avez pas entendu est ce que vous voyez les deux dernières lignes bon ah bah voilà bon pendant ce temps là tant que ça se reconnecte commencer à réfléchir on va faire par exemple celui-ci on va parler de suite donc commencez à réfléchir à ce que vous écrirez pour faire ça le temps que ça se reconnecte et que je puisse voir avec les autres comment il faut que je remette si ça se reconnecte voilà si je fais raccrocher me reconnecter ça ira pas plus vite j'ai le droit d'avoir mon micro j'ai de l'acadier j'ai de l'acadier j'ai de l'acadier bah alors il est s'il reçoit bon bah désolé envoyez un message s'il vous plaît un texto aux autres disant que ça veut pas se reconnecter que j'ai été déconnecté que ça veut pas se reconnecter je reste à une minute mais sinon tant pis je laisse tomber il y a vraiment un bug parce qu'il me voit dans la réunion quand même allez ah ça y est j'ai réussi à me reconnecter bon il y a eu un petit bug j'ai juste une question est-ce que le partage est arrêté du coup il faut que je vous remette la page je veux une fenêtre et la fenêtre c'est celle-ci voilà est-ce que vous m'entendez est-ce que la page est bien revenue voilà bah j'ai été déconnecté en fait c'est pour ça aussi que ça buggait je remonte un tout petit peu le temps que je commence mais les lignes qui doivent vous monter qu'est c'est celle-ci c'est ça voilà allons-y faisons l'exercice 9 toujours toujours la même question ce qui change c'est le type d'objet donc je vous rappelle ça c'est une notation importante pour les suites ceci est une suite un appartenant n appartenant à n ceci est une suite ceci ou ceci c'est un réel donc à chaque fois qu'on doit utiliser le mot la suite il faut bien mettre les parenthèses autour et indicer par n positif ou n appartenant à n donc allons-y montrons que ceci est un R espace vectoriel alors je vais en profiter de cet exo parce qu'en général c'est le genre je vais travailler avec le moins pour faire un petit point méthodo moralement et pour ce type de questions 100% de vos ensembles vont se présenter comme ça ensemble d'éléments appartenant à ensemble de références telles que conditions sur l'élément est-ce que vous êtes d'accord c'est à peu près ça que ce sont enfin c'est sous cette forme là que se sont présentés chacune des exercices là-dessus je sais que c'est très théorique mais c'est parce que ça change à chaque fois le premier point en fait va revenir toujours au même le premier point pour pouvoir prouver espace vectoriel on va prouver sous espace vectoriel sous espace vectoriel de quoi ? toujours la même chose par rapport à ma méthodo condition sur l'élément j'ai mis ult mais ça aurait dû être l'élément j'aurais dû mettre élément ça va toujours être la même chose Théo ? alors pas l'élément alors encore une fois je vais je devrais mettre tiens je vais mettre S égale c'est S qui est inclus dans l'ensemble de références mais c'est ça oui à chaque fois ça va être ça S inclus dans ensemble de ref donc on montre S S E V de ensemble de ref donc soyons clairs maintenant je traduis pour mon exo à moi je vais pas donner de nom à cet ensemble je vais l'appeler G encore une fois pour changer de lettre à chaque fois ici on a G qui est inclus l'ensemble de références c'est R N l'ensemble de toutes les suites et on montre que G est un S E V de R N ce sera toujours la même chose alors à partir du deuxième point malheureusement ça va changer à chaque fois à partir du type d'objet qu'on a maintenant qu'on sait c'est juste pour reconnaître l'ensemble de références maintenant qu'on sait qu'on travaille avec une suite on doit vérifier que la suite nulle donc la suite nulle c'est la suite 0 appartient à N on doit vérifier est-ce qu'elle appartient pardon je vais les mettre à F mais plutôt est-ce qu'elle appartient à un G c'est la question qu'on se pose alors pour ça je vous rappelle que quel que soit N appartenant à N la notation va être assez lourde mais la suite nulle 0 indice N c'est le 0 mais là je mets un R à droite on n'est pas obligé de mettre ce R à droite mais c'est pour bien comprendre que ça fait le 0 réel et donc forcément si je veux calculer N plus 1 fois 0 indice N plus 1 plus N fois 0 indice N bah ça si je fais mon calcul dans les réels ça fait bien le 0 réel vu que N fois 0 plus N plus 1 fois 0 ça fait 0 et ça ça fait bien aussi ma suite à l'indice N plus 2 donc maintenant attention donc c'est la suite excusez moi il manque un N ici la suite UN N appartenant à N appartient à G donc la suite nulle appartient à G encore une fois ça c'est juste un petit point de vérification le gros point c'est les notations alors là ça va être un peu dur pour les suites d'utiliser ma notation M1 M2 comme j'ai voulu faire avant ou P1 P2 ça ferait UN1 UN2 c'est un peu lourd là pour en termes de notation on va utiliser U et V mais sans flèche en tant que suite donc on va dire pour tout UN N appartenant à N et VN N appartenant à N deux éléments de G j'allais encore remettre F par réflexe excusez moi pour tout alpha appartenant à R on va voir que donc qu'est-ce qu'on va vouloir montrer alors ça va être assez lourd on va vouloir montrer que UN plus alpha VN N appartenant à N appartient à G ce qui ici je vais peut-être pas tout écrire mais c'est pour vous faire comprendre ce qu'il va falloir faire il va falloir montrer que on est bien d'accord que UN plus 2 plus alpha fois VN plus 2 ça fait du N plus 1 UN plus 1 plus alpha VN plus 1 et je vais pas écrire le dernier terme derrière mais plus N fois et je mets trois petits points ça vous va ? est-ce que c'est bien d'accord que c'est ça la condition d'appartenance à l'ensemble et c'est ça qu'il va falloir vérifier pour la combinaison linéaire donc allons-y je rappelle toujours penser à réécrire ça c'est pour vous aider ça sert pas vraiment à grand chose si vous savez ce que vous faites mais tant que vous savez pas trop ce que vous faites ça vous permet de savoir le fait que UN appartienne à G ça vous dit que quel que soit N appartenant à N UN plus 2 ça fait N plus 1 UN plus 1 plus NUN le fait que VN N appartenant à N ça appartient à G c'est équivalent à dire que pour tout N appartenant à N VN plus 2 ça fait N plus 1 VN plus 1 plus N VN et maintenant il faut faire la preuve puisque c'est encore une fois une inégalité à prouver je pars de mon membre de gauche et j'essaye d'aller vers mon membre de droite donc j'ai UN plus 2 plus alpha VN plus 2 bah qu'est-ce que je peux dire bah je peux directement utiliser le fait que U appartient à G et que V appartiennent à G en disant que UN plus 2 par l'égalité que j'ai écrit juste avant ça fait N plus 1 UN plus 1 plus N UN plus alpha fois N plus 1 VN plus 1 plus N VN ok alors chose qui change pour arriver à faire le type d'égalité qu'il y a là je vais clairement pas factoriser par alpha et regrouper les termes en alpha et les termes pas en alpha il faut que je regroupe plutôt les termes en N plus 1 et les termes en N donc ça change un peu de d'habitude mais c'est ça qu'il faut faire ici donc les termes en N plus 1 je vais me retrouver avec du UN plus 1 plus alpha VN plus 1 les termes en N je vais me retrouver avec du UN plus alpha VN bah une fois que j'ai fait ça j'ai bien prouvé je l'ai pas écrit ici mais ça c'est bien quel que soit N appartenant à N donc la suite UN plus alpha alpha VN N appartenant à N la suite en elle-même est dans G donc G SEV de RN j'écris là dans N donc G est un R espace vectoriel voilà pour cet exemple de suite alors ça paraît rien mais je vous assure que ça c'est important il y a des points dans le bar M pour vérifier que là vous parlez bien de réel mais que revenir à cette ligne là ceci c'est pas juste UN plus alpha VN parce que UN plus alpha VN c'est un réel mais que c'est bien la suite qui est dans l'espace vectoriel donc celle qui est indicée par N appartenant à N Etan oui j'ai tout développé mais je veux dire d'habitude je vous ai dit que la méthode c'est quasiment tout le temps mais je vous ai pas à 100% mais très 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 souvent c'est de regrouter les termes en alpha et les termes qui ne sont pas en alpha ici c'est pas ce que j'ai fait j'ai plutôt regroupé les termes en N plus 1 d'un côté et les termes en N de l'autre donc c'est pour montrer que c'est globalement ça doit vous servir mais il vaut mieux quand même comprendre ce qu'il faut prouver et réécrire ma petite phrase dans le coin pour que vous sachiez c'est parce que je sais que dans la réponse ici j'avais ce petit terme en N plus 1 et que j'ai pas écrit à fin mais que j'avais ce terme en N qui me faisait dire que c'était pas regroupé en alpha qui allait marcher ici vu la forme de la condition mais donc c'est important j'insiste très lourdement sur le fait que vous devez comprendre que là c'est le type d'objet donc le type de vecteur et donc que pour renvoyer une suite il faut mettre N appartenant à N Yanis oui alors ceci Yanis c'est quoi comme type d'objet oui c'est une suite c'est quoi une suite c'est une suite de réel est-ce que tu es d'accord que c'est une infinité c'est une liste c'est pas un mot mathématique une liste mais c'est une liste d'une infinité de réel donc ça c'est une liste d'une infinité de réel quand j'écris cette ligne là ce terme là c'est le terme d'indice N de la suite tu es d'accord le terme d'indice N de la suite c'est un réel donc quand je veux dire ce terme là est nul c'est bien le zéro des réels c'est juste ça que je veux dire il n'y a pas besoin d'indexer le zéro des réels vous n'avez jamais indexé ce zéro là c'est pour vous faire comprendre ce qu'il veut dire ça veut dire que puisque ça c'est un zéro réel quand je fais ce nombre là cette équation là cette ligne là ça c'est bien une équation dans R je te fais N plus 1 fois 0 plus N fois 0 tu sais que ça ça fait zéro et donc puisque c'est zéro dans les réels j'ai aussi le droit de dire que c'est ma suite à mon N plus 2 donc en gros c'est aussi ça qu'il faut comprendre je vais même remonter à ma méthode générale c'est que l'élément ici par exemple c'est une suite mais en fait 99% du temps la condition sur l'élément n'est pas une condition basée sur le vecteur mais c'est une condition c'est une équation dans les réels qui est vérifiée donc il faut faire la différence c'est à dire qu'il faut faire des calculs comme ça dans les réels mais exactement comme ce que j'ai dit dans la conclusion ce qui est dans G dans l'ensemble G c'est la suite c'est pas l'indice N c'est pas juste au N oui Ethan oui 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 où ça mais je vois pas non le CUT je vois pas où est ma flèche elle est là oui je suis là Ici, oui. Ah oui, j'aurais dû mettre, j'étais un peu vite en mettant U parce que c'est le vecteur U. Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est beaucoup plus propre. C'est juste pour vous rappeler qu'il faut le dire et que c'est nécessaire. Mais je suis d'accord que c'est beaucoup plus propre de mettre UN, N appartenant à N. Je suis 100% d'accord. C'est juste que dans beaucoup de sujets, si on doit avoir un sujet lourd comme ça, souvent il vous sera autorisé de dire qu'une suite UN appartenant à N, on peut la noter U pour aller plus vite. Mais U correspond à la suite dans ce cas-là. Mais je suis tout à fait d'accord, il vaut mieux marquer ça, c'est beaucoup plus propre. Et puisque j'essaye de faire quelque chose de rigoureux, j'aurais dû noter les choses comme ça. Est-ce que ça va à tout le monde ? Martin ? Je l'ai expliqué vendredi, c'est l'ensemble de toutes les suites, c'est sa définition. Revois ton cours de vendredi. Mais c'est une définition, c'est l'ensemble de toutes les suites. On va voir aussi le chapitre sur les suites, on l'avait vu. Ok. Est-ce que ça va pour cet exercice ? Bon. J'en ai un peu marre de ces exercices, on en a fait beaucoup, on en refera d'autres plus tard. On va avancer un peu. Ce qu'on vient de voir, c'est la définition de sous-espace vectoriel qui va être ce qu'on va faire. On va créer des espaces vectoriels et essayer de trouver leurs propriétés. Cette méthode un peu standard, avec ou toujours, quasiment toujours, un espace vectoriel va se présenter sous cette forme-là. Élément appartenant à un ensemble de références, tel que condition sur l'élément. Sauf que cette façon de décrire un espace vectoriel, elle n'est pas pratique. Parce que moralement, on l'avait dit sur un exemple très simple, vendredi. Par exemple, notre premier espace vectoriel, c'était l'ensemble des vecteurs x, y qui appartenaient à m de 1 de r, tel que x plus y est égal à 0. Et je vous avais fait dire, pour essayer de comprendre l'objet, on avait dit, donc si ça, ça s'appelait f, on avait dit que 2 moins 2 appartenait à f. Ce qui veut dire que c'est bien gentil de créer des espaces vectoriels comme ça, avec la condition. Ce que je vais vous appeler après, créer un espace vectoriel par l'extérieur. C'est-à-dire, je vous montre comment s'écrit l'ensemble, et on peut prouver à partir de cette écriture d'ensemble que c'est un espace vectoriel. Mais, comme je vous l'ai dit, ou comme ce que vous faisiez au lycée, pourquoi on a créé des vecteurs ? C'est pour faire des calculs sur des vecteurs et des opérations sur les vecteurs. Donc, créer, utiliser la structure d'espace vectoriel par l'extérieur, entre guillemets, en parlant de l'ensemble, sans parler des vecteurs qui sont à l'intérieur de l'ensemble, ça ne va pas être quelque chose de très pratique. Ce n'est pas vraiment ce qu'on va vouloir faire. C'est important de maîtriser cette méthode, mais ce que nous, on va plutôt vouloir comprendre, c'est quels sont les vecteurs qui sont dedans et comment on peut les décrire. Donc, pour ça, il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin dans le cours. Et on va avancer sur le poly de cours grâce à ça. C'est que pour ça, on a besoin de cette définition-là qu'on connaît déjà et de la propriété qui est en dessous. On connaît déjà la définition. Je vais juste la généraliser un tout petit peu. Et on a besoin de la petite propriété qui est en dessous. C'est important. Alors, je n'avais pas fait gaffe que mon titre, il était passé. Enfin, il débordait. Donc, c'est caractérisation de l'espace ennemi par une famille finie de vecteurs. Il manque vecteurs dans le poly. Ce n'est pas passé. Par une famille finie de vecteurs. La définition 3, on la connaît déjà. C'est ce que je vous ai appris au moment de la notation des noyaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on va généraliser un peu. Quel que soit l'ensemble des vecteurs vect de U1, U2 jusque UN. Ce qu'on va noter, l'ensemble vect de U1, U2 jusque UN. Ce qu'on va noter comme ça, ça va être l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs qu'on peut faire à partir de U1, UN. C'est-à-dire que si je veux le noter, par définition, c'est l'ensemble des vecteurs V de E. Si bien sûr, tous ces éléments-là appartiennent à E. C'est l'ensemble des vecteurs V de E qui vont s'écrire V est égal à alpha U1 plus bêta. Je ne peux pas écrire ça à alpha, bêta, excusez-moi. J'ai oublié d'écrire alpha 1. Comme j'ai les N termes, j'ai oublié d'écrire alpha 1, alpha 2, U2. Plus alpha 3, U3, plus... Et je vais aller jusque alpha N, U, N. Avec, je vais essayer de décaler, je ne peux pas décaler par là. J'ai oublié d'écrire mon ensemble sur deux lignes, je suis désolé vu que j'étais un peu large. Avec alpha 1, alpha N, pour que ce soit une combinaison linéaire, il faut que ça soit juste N réel. Alors, dans le poly, vous avez plusieurs expressions, c'est-à-dire que cette ligne-là peut aussi se réécrire... Je vais la réécrire juste là en dessous. Ah oui, il y a des trois petits points. Donc ça peut être aussi la somme pour I égale 1 à N des alpha I fois UI. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quoi ? Et ce que je suis en train de dire, c'est juste des choses très très simples. Mais je suis en train de vous dire que si je fais 2 fois 1, 2, 3, moins 4 fois 7, 8, 9, Ça, c'est un élément de vecte de 1, 2, 3, 7, 8, 9. Est-ce que vous êtes d'accord sur le concept de ce que ça veut dire ? C'est juste que vecte d'un ensemble de vecteurs, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ce vecteur. Donc toute combinaison linéaire est dans l'ensemble des combinaisons linéaires. Or, je vous rappelle ce que ça veut dire sous-espace vectoriel. Ça veut dire qu'on tient le vecteur nul. Dans mon ensemble vecte, si je mets pour α1, 0, pour α2, 0, pour α3, 0, et pour aller jusqu'à αN, 0, j'obtiens bien comme combinaison linéaire le vecteur nul. Donc le vecteur nul est dans mon ensemble vecte. Et le principe d'un sous-espace vectoriel, c'est qu'il est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si je fais des combinaisons linéaires des éléments de l'ensemble, je dois encore être dans l'ensemble. Par exemple, la combinaison linéaire de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Bah ici, si c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, la combinaison linéaire de deux combinaisons linéaires de vecteurs, ça reste globalement, si je vous dis 2 fois U1 moins 4 fois U2, et plus 7 fois U1 moins 9 fois U2, moralement, vous pouvez regrouper les facteurs, vous êtes d'accord, et vous avez bien un terme en U1 plus un terme en U2. Donc c'est bien clairement quelque chose de stable par combinaison linéaire. Alors, cette notation vecte que je vous ai donnée depuis qu'on a fait les noyaux, c'est une notation pour définir un espace vectoriel. Si quelque chose peut s'écrire vecte de quelque chose, c'est instantanément un espace vectoriel. Et ça, c'est une bien meilleure façon d'écrire un espace vectoriel. Parce que, un, on comprend les vecteurs qui sont dedans. Quand je vous donne un espace vectoriel comme s'écrivant vecte de 1, 2, 3, 7, 8, 9, vous savez que les vecteurs qui sont dedans sont donc des multiples et des sommes de 1, 2, 3 et 7, 8, 9, ce qui est déjà un tout petit peu plus simple à comprendre que c'est l'ensemble des suites qui vérifient cette combinaison linéaire-là. Donc ça, c'est une bonne méthode pour faire ce genre de choses. Mais, de plus, ça va beaucoup plus vite quand vous êtes capable de le faire. Alors, on verra, on va développer pas mal de cours là-dessus. On n'est pas toujours capable de le faire. Comme on n'est pas toujours capable de le faire, notamment, il y a une situation où on saura à l'avance qu'il est impossible de le faire. Comme on n'est pas toujours capable de le faire, l'autre méthode que je me suis forcé à faire sur chacun des types d'objets, par exemple, depuis vendredi, c'est absolument nécessaire. Parce que des fois, pour prouver l'espace vectoriel, vous n'aurez pas le choix. Mais parfois, on peut passer par ce genre de méthode. Alors, faisons-le et comprenons ce qui se passe. Et pour ça, on ne va pas faire des nouveaux exos, on va revenir sur les mêmes. Mais avec un autre point de vue. Donc, je ne vais pas tout faire. On en avait fait deux, par exemple, au début, on avait fait celui-là. Alors, on avait prouvé que cet ensemble-là, c'était un R-espace vectoriel. Mais, moralement, je vais tricher 10 secondes. Si je n'avais pas mis XYZ appartenant à R3 comme ça, mais XYZ appartenant à M31 de R, comment j'aurais pu réécrire la condition derrière ? T'as ou tard ? 2-34-301 fois XYZ est égal à... Donc, ceci serait le noyau de la matrice que j'ai écrite à gauche. Donc, c'est le noyau de 2-34-301. Vous êtes d'accord ? Bon, déjà, je n'ai pas mis une propriété du cours, mais on verra qu'il y a une propriété du cours maintenant. Parce qu'on a vu comment on fait calculer des noyaux. Tout noyau est un espace vectoriel. Donc, on aura cette propriété là qui fait ça. Mais c'est juste pour vous rappeler. Donc, si ça avait été comme ça, c'est un noyau. Donc, on peut faire la même chose ici. Je vais faire des pivots. En fait, on a notre système d'équation qui est 2X-3Y plus 4Z est égal à 0. Et on a l'équation moins 3X plus Z est égal à 0. Bon, j'ai clairement envie de prendre comme pivot le Z qui est là, qui est mon seul coefficient égal à 1. Ce qui fait que je vais faire que L1 va recevoir L1... Je vais plutôt le noter après. Donc, je vais recopier ma ligne 2. Moins 3X plus Z est égal à 0. Et là, je vais dire que L1 a reçu L1-4L2. Et si je fais du moins de 4, je n'ai plus de terme en Z. Et si je fais du moins 4, j'ai du 14X. Moins 3Y est égal à 0. Bon, ce n'est pas très très joli ça. Mais je peux isoler Z et Y par rapport à X. Ça me fait Z qui vaut 3X. Et en haut, ça me fait Y qui vaut 14 tiers de X. Et ça, c'est vrai, quel que soit X appartenant à R. Et c'est là où la petite méthode que je vous ai appris sur les noyaux, mais qui est généralisable au contexte de l'exo. Maintenant, ce qu'on peut donc dire, c'est que X, Y, Z dans R3, écrit en ligne comme ça, appartient à... C'était le deuxième qu'on avait fait, je vais le renoter G, cet ancien ensemble. Appartient à G, si et seulement si, X, Y, Z, ça peut s'écrire X, 14 tiers de X et 3X. Ce qui peut aussi se renoter comme X soit le vecteur 1, 14 tiers, 3. Ce qui veut donc dire que G, vu que c'est une équivalence ici des qualités de vecteur. Donc, si j'écris ce qui est à gauche, c'est G. À droite, ce qui est écrit, c'est pas G. Ce qui est écrit, c'est vecte de 1, 14 tiers, 3. Donc, en fait, moralement, prouver que c'est un espace vectoriel en faisant ces calculs-là, ça va plus vite. Vous êtes d'accord, ça tient sur une demi-page, alors sinon j'ai mes 3 points à faire. Mes 3 points sont assez rigoureux en notation, ça c'est pratique. Ça nous arrivera très souvent. Il faut qu'on développe un peu plus de choses et que vous ayez un tout petit peu plus d'habitude pour que je puisse vous expliquer quand est-ce que ça va pas se produire. Mais moralement, très souvent, on va pouvoir faire ça. Il y a des situations, souvent suite et fonction, où on pourra pas le faire. Mais ça, il faut savoir être capable de le mener. Donc ça, c'était pour vous refaire un exemple simple. C'est une adaptation de la notion de noyau. Je vais en profiter pour tout de suite parler de la propriété de cours. Donc clairement, pour nous, ça, vous auriez même pas eu besoin pour moi de faire les calculs pour prouver l'espace vectoriel. Dès que vous l'avez écrit comme le noyau d'une matrice, vous avez la propriété. Ah, il y a une faute de frappe dans mon poly, encore une fois, vu que j'ai modifié le corps du texte, mais je n'ai pas modifié l'entête. Qu'R2A, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de RP là-haut, vu que justement, il est écrit ici, c'est un sous-espace vectoriel de MP1 de R. Je vous rappelle, à partir de cette année, on fait la différence. Un vecteur en ligne n'est pas la même chose qu'un vecteur colonne. Si vous prenez des bouquins quelconques plus vieux que cette année, et même si vous prenez des bouquins de cette année parce que les profs sont des feignasses, ils vont se tromper parce qu'ils n'ont pas fait la différence. Je le sais parce que, en tant que prof, on nous envoie des bouquins pour voir s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Un bouquin que j'ai eu sur le nouveau programme de votre section, la personne avait la flemme de changer ses notations de polynôme. Donc il y a des grands X partout, alors qu'on doit passer en petit X. Donc tous les changements de notation n'ont pas été faits dans les bouquins. Donc attention à ça, mais nous, c'est clairement du MP1 de R. Donc ceci est un espace vectoriel de MP1. Et ça, on l'avait vu, j'en avais parlé vite fait. C'est à voir, alors ce n'est pas officiellement au programme, on va le voir plus tard dans le chapitre de façon officielle, ça s'appellera le théorème du rang. Mais je vous avais dit, si le rang de la matrice, c'est R, si on peut faire R pivot et que vous aviez P variable, si on peut faire R pivot et que vous aviez P variable, on peut exprimer R variable en fonction de P moins R autre. Et donc dans ce cas-là, on sait déjà que votre noyau va être engendré par P moins R vecteur. Donc si vous avez le rang de la matrice, vous savez à l'avance le nombre de vecteurs que vous devez trouver dans votre noyau. C'est un petit rappel de ce qu'on avait déjà vu à l'époque. Ok. Faisons d'autres exemples avec d'autres types d'objets. Parce que moralement, des vecteurs lignes ou des vecteurs collionnes, c'est clairement le noyau d'une matrice. Mais il y a peut-être d'autres espaces vectoriels qui se gèrent autrement. J'ai peut-être d'autres exemples, on va peut-être prendre des nouveaux aussi là. Prenons celui-là. Et je vais changer la question pour vous montrer que ça permet de faire la même chose. Mais faisons l'exercice 14. L'exercice 14, c'est écrire que l'ensemble des polynômes de R2 de x, tels que xp' de x moins 4p de x est égal à 0, écrire l'ensemble des polynômes sous la forme de l'espace engendré par une famille de vecteurs à déterminer. Moralement, je peux changer la question et vous dire, soit h, on va encore changer de notation, soit h, l'ensemble des polynômes P de R2 crochet x, tels que xp' de x moins 4p de x est égal à 0. Et je vais vous leur montrer que h est un R espace vectoriel. On peut le faire comme avant, condition d'appartenance, il faut que le vecteur nul soit dedans, que ce soit stable par combinaison linéaire, ou on peut essayer d'écrire ça comme une combinaison linéaire de vecteurs fixes et voir ça comme un vect, comme un espace engendré. Comment on peut faire ? Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous ne vous en sortirez jamais dans ce chapitre si vous ne connaissez pas cette définition-là. Il n'y a pas le choix en fait. On va voir que pour s'en sortir, pour pouvoir parler de combinaison linéaire de vecteurs fixes, il va falloir, entre guillemets, paramétrer vos vecteurs. Si je repars vite fait sur mon exode avant, le paramétrage, il était déjà donné. Un vecteur là-dedans, en fait, un vecteur qui est dans cet ensemble-là, ce n'est pas un vecteur x, y, z, ce serait un vecteur u de R3. Mais on vous a paramétré en disant u, on va le noter, x, y, z. Et maintenant, on a pu le résumer en 3 réels. J'ai une question. C'est quoi R2 crochet x ? Et comment vous pouvez m'écrire un polynôme de R2 crochet x ? Et comment t'écris un polynôme quelconque de degré inférieur ou égal à 2 ? C'est de la paraphrase, comment tu me l'écris ? T'es dans un DS, tu dois m'écrire un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Mais c'est ça, t'as fait raison. Alors, x² égale ? Un polynôme quelconque, justement, mais c'est ça qui est important. Ax² ? Plus Bx ? Voilà. Si vous n'utilisez pas ça ici, parce qu'on a un ensemble de R2 crochet x, vous ne pouvez pas avancer dans l'exercice. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. P appartient à R2 crochet x. C'est équivalent pour nous à dire que P de x peut s'écrire Ax² plus Bx plus C, avec, vous êtes d'accord, ABC, 3 réels. Ah ! J'ai reparamétrisé mon vecteur. Mon vecteur, j'ai réussi à l'écrire naturellement déjà comme une combinaison linéaire de certains vecteurs. Si je peux faire ça, je vous assure qu'on va pouvoir l'écrire vect. Il suffit de regarder les conditions maintenant. Donc, xp' moins 4p de x. Dans ma situation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire x fois... Il faut calculer p'. Je le fais de tête. J'espère que ça vous va. P' ça fait 2ax plus B. Et je fais moins 4 fois P. Ax² plus Bx plus C. Et ça, je veux que ce soit... Donc ça, si je regroupe maintenant, ça, ça me fait du 2ax² plus Bx moins 4ax² moins 4Bx plus C. Ça fait bien ça. Je ne suis pas fou. Oui, moins plus... Oh là 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 là. J'ai fait. Moins 4C. Excusez-moi. Donc, ça me fait du moins 2ax² moins 3Bx moins 4C. Donc, on a vraiment xp' de x moins 4p de x qui vaut 0. C'est équivalent à moins 2ax² moins 3Bx moins 4C est égal à 0 quel que soit x appartenant à R. Si ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à R, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre ? Ethan ? Il a plus que des racines. Il en a une infinité. C'est quoi le polynôme qui a une infinité de racines ? Il n'y en a qu'un seul. C'est le polynôme nul. Donc ça, ça vous permet de dire que A égale 0, B égale 0, C égale 0 et P, c'est le polynôme nul de R2 crochet X. Donc en fait, en faisant les calculs, ce qu'on vient de montrer, c'est que le fameux ensemble H que j'ai mis à AO en fait, il ne contient qu'un seul vecteur. Il ne contient que le polynôme nul de R2 crochet X. Ce qu'on peut noter aussi, mais qui est très très bête, c'est que l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur nul. Si je multiplie par cette fois le vecteur nul, j'obtiens le vecteur nul. Donc c'est un peu bête de le noter vect, mais c'est bien un espace vectoriel. Et vous voyez la différence entre faire par les axiomes, on aurait pu prouver par les axiomes que c'est un espace vectoriel sans la moindre difficulté. Mais on ne se serait même pas rendu compte que cet ensemble est très bête parce qu'en fait, il ne contient rien. Enfin, il n'y a que le vecteur nul dedans. Donc le fait d'essayer de passer par générer des vecteurs, l'écrire comme un espace engendré, ça permet de comprendre comment est fait l'espace vectoriel et comment il peut se décrire. Oui, Hugo ? Non, je l'ai déjà dit. Il y a des cas. Ça va marcher très souvent. Mais il y a des cas où ça ne marchera pas parce que la ligne importante qui fait tout marcher, c'est celle-ci. Si maintenant, je te dis P appartient à R crochet X ou même mieux encore que ça, je te donne F qui appartient à C1 de R. F est une fonction de classe C1. Tu peux m'écrire une ligne F de X égale avec des paramètres A, B, C ? Ben non, on ne sait pas comment c'est écrit une fonction de classe C1. Donc parfois, ça ne permettra pas de conclure à ça. Ben tiens, faisons un autre exercice. On va reprendre et on peut voir. Typiquement, je pense que je n'avais pas fait d'exo sur les fonctions de classe C1, mais faisons-en un. Mais là, on va repartir sur l'ancienne méthode. je vais appeler F l'ensemble des fonctions de classe C1 sur l'intervalle 0,1 telles que l'intégrale de 0,1 de F de X d X. Ça vaut 0. Ça fait trop longtemps que je n'avais pas écrit de symbole intégral, je me sentais mal. Ben ça, je vous assure que la méthode qu'on vient de voir ne peut pas s'appliquer à cet exemple-là. Parce que, exactement comme je viens de le dire à Hugo, est-ce que je peux écrire F de X comme étant égal à une combinaison linéaire ? En gros, ici, ce serait une combinaison linéaire de fonctions fixes. Ben non. Il y a des fonctions qui vérifient l'intégrale de 0,1 est nulle. Je peux vous en trouver une infinité. Et pas toutes proportionnelles l'une à l'autre. Donc, on ne peut pas du tout passer par cette méthode-là. Donc, pour celle-là, on est obligé de repasser. Je vais aller très très vite par un grand F inclus dans C1 de 0,1. On montre SEV de C1 de 0,1. Très très vite derrière, attention, ce qu'on appelle ce qu'on appelle la fonction nulle de C1 de 0,1 appartient à F car donc ceci, je suis d'accord sur la lourdeur de notation, mais ceci, il manque une parenthèse fermante, ceci est une fonction. Donc, comment je note le calcul de l'intégrale pour cette fonction ? Je vais noter 0 de C1 de 0,1 de X de X. Il faut y penser. Et ça, ça fait bien l'intégrale de 0,1. Encore une fois, je vais faire quelque chose de lourd, mais c'est bien le 0 réel qui est ici. L'image de la fonction nulle, c'est 0. Donc ça, ça fait bien 0 parce que l'intégrale de 0,1 de 0, ça fait 0, il n'y a pas de doute. Et ensuite, stab par combinaison linéaire, je vais aller un tout petit peu plus vite. Je vais écrire que quel que soit F1, F2 appartenant à F, quel que soit alpha appartenant à R, je vais directement calculer l'intégrale de 0,1 de F1 plus alpha F2 de X de X. Bah ça, si vous connaissez votre linéarité de l'intégrale, vous savez que ça fait l'intégrale de 0,1 de F1 de X plus alpha fois l'intégrale de 0,1 de F2 de X. Ça, c'est la linéarité de l'intégrale. Et maintenant, ça, ça fait 0 plus alpha 0 car F1 et F2 sont dans grand F toutes les deux. Et donc, ça fait 0. Je note pas les lignes de conclusion, je voulais aller vite. C'est juste pour vous donner un exemple simple où la méthode par vect ne va pas s'appliquer. Elle est très pratique, la méthode par vect. Et parfois, on va vraiment chercher à utiliser ça par la façon, par la méthode vect. mais ça ne marche pas tout le temps. Typiquement, les cas qui vont me poser problème souvent, suite, fonction. Mais encore une fois, pas tous les exos de fonction, pas tous les exos de suite. Je vous redonne un nouvel exo de suite de fonction pour vous montrer que par contre, parfois, ça peut marcher. Mais là, c'est écrit noir sur blanc dessus que ça peut marcher. Je fais une nouvelle page, je remonte un peu si vous avez besoin. est-ce que ça tient encore de l'autre côté ? Sur Teams, vous m'entendez encore ? Oui, on vous entend encore et là, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème depuis l'autre côté. Depuis que j'ai redémarré, ça tient ? Bon, tant mieux. C'est ce que je me suis demandé. Je me suis dit oui, mais ils ne réagissent pas sur Teams mais de l'autre côté, si je suis déconnecté, vous aurez du mal à réagir. Donc, je viens de me réveiller en me disant il faut que j'aille vérifier une fois de temps en temps. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs, j'en profite, c'est juste une petite remarque, je l'ai fait ce week-end, je ne l'avais pas fait avant, ce qui fait que j'étais obligé de vous ajouter en cours obligatoire. Normalement, vérifiez, même si vous êtes ici en présence, quand vous avez le temps en 5 minutes, j'ai officiellement créé, vous devez maintenant voir sur Teams un onglet ECG1 et tous les cours de maths sont programmés dedans. C'est-à-dire que vous n'avez pas à recevoir de lien dans votre calendrier Teams, maintenant tout le monde, je dis bien tout le monde, doit voir les cours. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai oublié de vous ajouter, normalement j'ai pris la liste de classes et j'ai mis tout le monde, mais au cas où, si vous avez 5 minutes, vérifiez ça. Faisons un autre exo qui n'était pas écrit, mais c'est pour montrer que ce n'est vraiment pas un truc qu'on peut faire tout le temps, mais que des fois on peut. Soit F, l'ensemble des fonctions de classe C1, pour changer, de classe C1 sur 0,1, mais tel que, quel que soit X appartenant à R, F de X, ça va s'écrire A exponentielle de 2X plus B fois X cube moins C fois racine de X. Et j'ai oublié d'écrire, excusez-moi, A, B, C étant E3 réel. Oui, Ethan ? Oui, c'est un exponentiel de 2X. Et la question, c'est montrer que F est un espace vectoriel. Comment on peut faire ? Alors, c'est là où, encore une fois, je vais insister sur la lourdeur des notations ou sur vos notations, enfin, être cohérent là-dedans. Encore une fois, j'insiste, F est une fonction. Ici, j'ai une infinité d'équations sur des réels. Donc, la ligne finale, on va parler de fonction. C'est juste que c'est important. Oui ? Exactement, mais est-ce qu'il va y avoir des simplifications ? Ça veut dire quoi ? Que F F appartient à grand F, c'est équivalent à ce que, encore une fois, je vais juste réécrire la condition pour tout X appartenant à R. F de X, ça s'écrit comme A fois exponentiel de 2X plus B fois X cube moins C fois racine de X. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de mélange de calcul ou il n'y a pas d'égalité ou il n'y a pas autre chose ? On ne peut rien écrire de plus que ça, en fait. Autre façon de le dire, ça, c'est déjà écrit sous la forme d'un vect. La notation qui est là, c'est déjà vect de quelque chose, en fait. En fait, F de X, c'est donc A fois la fonction exponentielle de 2X plus B fois la fonction X cube plus C fois la fonction racine de X. Enfin, moins C fois. Donc, entre guillemets, je pourrais l'écrire aussi plus C fois la fonction moins racine de X si je veux. Donc, c'est déjà un vect. En fait, par cette définition-là, instantanément, grand F, c'est vect de quoi ? Et c'est là-dessus que je vais insister sur quelque chose. Pour moi, c'est vect de 3 fonctions. Mais quelles sont ces fonctions ? Qu'est-ce que vous notez à l'intérieur ? Qu'est-ce que vous notez ici ? J'ai cru entendre. C'était Naïs, exponentielle de 2X. Vianis ? F exponentielle de 2X, tu multiplies une fonction par un réel ? Je n'ai jamais vu faire ça. Alors, ceux qui veulent répondre ça, l'idée est là. Votre réponse est fausse. Parce que vous venez de me répondre quoi comme type d'objet ? Vous devez me répondre 3 réels dans un espace qui est un espace de fonctions. Donc moi, je veux 3 fonctions. Au que sens ? Non. Pas du tout multiplié par A0,0. Je rappelle que dans un vect, il n'y a que des vecteurs fixes. On ne va clairement pas mettre de paramètres. Et cette idée de R3, c'est que tu mélanges justement le type d'objet avec le fait qu'il y ait 3 vecteurs. Le fait qu'il y ait 3 vecteurs, c'est noté par le fait qu'il y ait 3 virgules. Enfin, qu'il y ait 2 virgules et qu'il y ait 3 vecteurs. Enfin, qu'il va 3... Il y a au tard ? Non. Le seul problème, c'est un problème de notation. Ceci, c'est un réel. Il faut mettre une fonction. C'est comment qu'on transforme cet objet en fonction ? Première semaine de l'année ? Noa ? On a écrit ? Je n'ai pas vu. Non. Ethan ? Et là, on a 3 fonctions. Ah, je vous ai dit depuis le début de l'année 1. Je n'ai jamais écrit exponentielle de 2x. C'est une fonction. Je vais toujours écrire x donne exponentielle de 2x. Donc, soit vous notez ça comme ça et c'est tout à fait correct. Soit ici, vous mettez ceci, par exemple. C'est l'autre solution. Ici, là-haut, vous notez que ça, ça fait a fois f1 de x plus b fois f2 de x plus c fois f3 de x. Et vous précisez avec f1 de x qui vaut exponentielle de 2x, f2 de x qui vaut x cube et f3 de x qui vaut moins racine de x. Et dans ce cas-là, ce que vous avez le droit de noter, c'est vec de quoi ? Alors, dites-moi si c'est correct. Ah, ce n'est pas correct, ce sont des réels. Donc, ce qu'on note dans ce cas-là, c'est f2, f1, f2, f3. Donc ça, ça dépendra de vous. Soit dans le sujet, il y a des notations pour les fonctions, soit vous vous en donnez, soit vous me mettez des x flèches. Sinon, vous allez perdre un demi-point pour juste pas avoir écrit ça comme il faut. Est-ce que ça vous va, cette précision des notations ? Et ça, on l'a vu, ce n'est pas nouveau de dire qu'une fonction, c'est quelque chose qui se note x flèche. C'est chapitre 1 de l'année. Donc, parfois, passer par la méthode vec, quand il y a vraiment du paramétrage, c'est assez facile. faisons un autre exercice encore là-dessus pour essayer de voir... ben, celui-là, on ne l'a pas fait. on ne l'a pas fait. matrice M. Oula, il n'y a pas de égal ici. telle que la matrice M peut s'écrire A, 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 B, 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 C, 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 A, B, C, C, on va le renoter grand F, cet ensemble. il faut montrer que c'est un espace vectoriel. Ah, encore une fois, il y a des paramètres. Alors, attention, des fois, c'est des paramètres abaissés, des fois, ce sera d'autres lettres. Ce n'est pas forcément abaissé. ça pourrait très bien être alpha, beta, gamma, ça pourrait très bien être X1, X2, X3, où on l'avait vu, d'ailleurs, le premier noyau qu'on a fait aujourd'hui, les trois paramètres, c'était X, Y et Z. Attention, et il n'y en a pas forcément trois. Des fois, il pourrait y en avoir quatre, des fois, deux. C'est juste que la taille la plus convenable pour que vous ayez un peu de calcul, mais pas trop, c'est souvent trois. Donc, il y a une paramétrisation, il y a sûrement moyen de s'en sortir. Donc, comment on peut montrer que ça, c'est un espace vectérial en l'écrivant vecte ? Bah, il faut dire que M appartient à F. Ça veut dire quoi que M appartient à F ? Ça veut dire que M s'écrit A, 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 C, C, B, 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 C. Officiellement, vous le verrez l'année prochaine, mais on appelle ça une matrice circulante. En gros, le A circule sur la diagonale, le B circule sur la surdiagonale et le C circule sur la surdiagonale. Est-ce que vous pouvez m'écrire ça comme une combinaison linéaire de matrice fixe ? C'est ça le but. Est-ce que quelqu'un est capable de le voir ? Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas. Je n'ai pas vraiment de méthode à vous donner pour voir ça. Hugo ? Une matrice 3.3 est égale à un réel ? Une matrice 3.3 est égale à un réel ? Il n'y a pas 2 fois XYZ. Il n'y a pas 2 fois XYZ. Non, il faut essayer de voir ça comme une combinaison linéaire de matrice fixe. Mathéo ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Mathéo ? Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça fait un truc comme ça. Ah non, les C, il y a un C là. Est-ce que vous êtes d'accord que cette matrice c'est A fois la matrice I3, la matrice diagonale, plus B fois la matrice avec des 1 ici, plus C fois la matrice avec des 1 là où ils sont placés. Donc M est dans F, si et seulement si elle s'écrit A fois ça plus B fois ça plus C fois ça avec A, B, C appartenant à R3, ça c'est la définition. C'est équivalent à dire que F c'est vecte 2. I3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Oui Mathéo ? Oui, donc F en une ligne. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est la meilleure, typiquement, et ce genre d'exo là, vraiment, le 10, celui sur des matrices remplies avec des coefficients, il y en a plein. Déjà, soyons clairs, votre premier exo de TD, même s'il n'est pas encore en ligne, votre premier exo de TD l'année prochaine, la première question c'est prouver espace vectoriel et c'est un espace de ce type là. Donc apprendre, mais je ne peux pas vous apprendre à le voir là, vraiment je n'ai pas de méthode pour vous apprendre à voir ce qu'a vu Mathéo. Est-ce que maintenant, tout le monde est capable de voir ce qu'a vu Mathéo ? Maintenant qu'il vous l'a expliqué, ce n'est pas la même chose que d'arriver à le voir sans que ça ait été dit. Mais maintenant que c'est écrit, est-ce que vous voyez bien que c'est une combinaison linéaire de ces trois matrices là ? Apprendre, faire l'effort d'essayer de reconnaître ce genre de choses, ça vous fait gagner un temps fou dans les calculs et en fait même, on verra qu'en continuant un peu le cours, qu'on ne peut quasiment pas s'en sortir sans, parfois. Ok, donc on a F qui est ça. Faisons-en un dernier, mais c'est encore une fois pour insister un tout petit peu sur les notations. R de crochet X, on l'a dit tout à l'heure, grâce à Elias, c'était l'ensemble des polynômes de R crochet A, j'ai mis des grands X. Vous voyez par réflexe, j'ai mis des grands X, même moi. Je n'y arrive pas. C'est R de crochet petit petit X, c'est l'ensemble des polynômes de R crochet petit X, tel que pour tout X appartenant à R, P de X peut s'écrire AX carré plus BX plus C. J'ai une question et ça se fait en une ligne. Est-ce que vous pouvez m'écrire R2 crochet X comme Vect de quelque chose ? Déjà, il y aurait combien d'éléments dans le Vect ? Et quels sont les éléments du Vect ? Oui, très bien, Kauta. Ici, en fait, le C, c'est du C fois 1. Donc, ce serait X carré, X et 1. C'est correct si je réponds ça ? Voilà, ce sont des fonctions, les polynômes. Tout à fait d'accord. Vous avez compris la subtilité, c'est bien. Mais c'est important. Mais voilà. Alors, moralement, je vous le dis tout de suite, on va inverser. C'est-à-dire que ça va être un espace de référence dont on va connaître la base, ça, c'est ce qu'on va appeler la base canonique. On va plutôt la mettre dans l'ordre 1XX carré. Comme ça, quand on fait les polynômes de degré 3, on ne fait que rajouter derrière la fonction X cube. Sinon, on sera obligé d'inverser l'ordre des numéros des vecteurs à chaque fois. Ok. Bon, ben, on s'est écrits un espace sous la forme vect. À quoi ça sert ? Ben déjà, ça permet de mieux comprendre les matrices qui sont dedans. Typiquement, regardez l'espace F qui est encore à l'écran, celui de l'exercice juste au-dessus. Ben, un polynôme, enfin, une matrice est dedans si c'est un mélange de ces trois matrices-là. C'est quand même beaucoup plus clair que de la voir sous la forme avec des paramètres abaissés et de ne pas savoir ce qui se passe. Pareil, pourquoi vous pouvez reconnaître un polynôme de degré 2 ? Vous regardez les termes et vous voyez s'il y a des termes en X carré, des termes en X et des termes constants. C'est comme ça que vous reconnaissez les polynômes de degré 2. Donc, on va beaucoup plus se servir des espaces vectoriels par cette notation-là, par la notation vect, que par l'autre. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de parler, de changer un peu de vocabulaire et de parler un peu des vecteurs d'un espace vectoriel. Alors, on a été là, on a parlé de tout ça. On fera un peu plus tard ces exos 16 et 17. Le 16 et le 17 seront faits forcément. Vous pouvez les regarder si vous voulez, mais on les fera un peu plus tard. Alors, pour vous expliquer quel est le concept et qu'est-ce qui va m'intéresser, ben tiens, prenons l'exemple. Je réécris là-haut, mais c'est le même exemple que reprenons mon F qui est évêque de ceci. C'était quoi ? C'était 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Et la troisième, c'était 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. J'ai des questions très bêtes. Est-ce que je pourrais résumer et dire, en fait, je m'en fiche des deux autres et je peux dire que F, c'est VEC de I3 ? Ben non, parce que typiquement, la matrice qui est là, cette matrice-ci, elle appartient à F, forcément, et elle n'appartient pas. Donc, si je l'appelle A, cette matrice, et A n'appartient pas à VEC de I3. Cette matrice-là, elle n'est pas multiple, elle n'est pas proportionnelle à I3, vous êtes d'accord ? Donc, le VEC, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Je ne peux pas enlever des éléments forcément du VEC. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, est-ce que j'ai le droit de dire que F, c'est VEC de I3 ? Je vais juste recopier A, ma matrice qui est là. Je ne la recopie pas, mais c'est la même que celle au-dessus, celle que j'ai notée A juste au-dessus. Ensuite, j'ai 0, 1, 1. Et ensuite, parce que c'est fun, j'ai envie de rajouter 1, 1, 1. Moins 3, 42, pi, E, 7, 8, 9, 27, 12. Est-ce que ça, c'est vrai ? Alors, ce n'est pas vrai non plus ? Parce que... Alors, attention, c'est ça qui est un peu particulier. Celle-ci, elle appartient... Cette matrice-là, elle n'appartient pas à F. Donc, encore une fois, là, c'était non. Ça, c'est non encore, parce que celle-ci, elle n'appartient pas à F. Mais je vais vous faire un petit piège. Si maintenant, j'écris F égale Vec de I3 à 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et je remets bien ma matrice. Est-ce que ça, c'est vrai ? Baptiste ? Oui, parce que c'est la somme des trois vecteurs d'avant. J'ai fait exprès, et tu as raison. La quatrième matrice que j'ai rajoutée, c'est la somme des trois vecteurs d'avant. Donc, c'est bien une combinaison linéaire des autres. Donc, elle est bien dans l'ensemble. Ce qui nous permet de comprendre quelque chose. F, c'est Vec de ça, et c'est Vec de ce qu'il y a avant. Donc, la notation Vec, elle est très trompeuse pour quelque chose. Il n'y a pas unicité de la notation Vec ? Déjà, je pourrais aussi noter ça. Ce serait aussi vrai. Je pourrais aussi noter que F, c'est Vec de 6I3, 42A, et moins 27 fois 0, 0, 1. Est-ce que vous êtes d'accord que ça aussi, c'est vrai ? Parce que c'est juste que pour retrouver I3, je fais 1 sixième de 6I3. Et j'ai le droit à toutes les combinaisons de réelles. Donc, 1 sixième, j'ai le droit. Donc, la notation Vec, elle est très pratique. Ça montre que c'est un espace vectoriel. Mais elle est très tordue aussi, parce que puisqu'on a le droit à toutes les combinaisons linéaires, et on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà fait faire, quand vous aviez des noyaux. Imaginons que vous aviez un noyau qui s'écrivait Vec de 1,5, 0, 1. Et l'autre, 1, 0, 1. Je vous ai déjà fait faire quelque chose sur ce premier vecteur-là. Parce que je n'aime pas les fractions, et vous non plus. On a le droit de le multiplier par 2, et ça aurait fait ça. 1, 0, 2, 1, 0, 1. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a absolument pas unicité du vecte. Et pire que ça, pas unicité du vecte, il n'y a pas unicité du nombre de vecteurs dans le vecte. On peut très bien en rajouter autant qu'on veut. Là, j'ai rajouté la somme des 3. Mais est-ce que vous êtes d'accord que si derrière, j'écris, je mets encore un chiffre en virgule, et je mets 7 fois I3 plus 4 fois, c'est aussi dans l'espace. Et donc, je peux mettre 5 vecteurs dans mon vecte. Mais est-ce que vous êtes d'accord, aussi, troisième chose, que quand j'écris F sous cette forme-là, avec juste ces 3 vecteurs-là, c'est la meilleure façon d'écrire le vecte, entre guillemets ? Donc, il faut qu'on arrive à exprimer ce que c'est que cette meilleure façon d'écrire le vecte. Cette meilleure façon d'écrire le vecte, il faut mettre des conditions sur les vecteurs. Il faut à la fois qu'on ait assez de vecteurs pour tout générer, ce qui n'est pas le cas quand je fais du I3, qu'on ne rajoute pas n'importe quoi dans les vecteurs, sinon on génère autre chose que F et ça ne marche pas. Et en même temps, ce n'est pas intéressant de rajouter des vecteurs qui sont déjà des combinaisons linéaires, comme c'est de là. Donc, pour dire ça, on a besoin de deux grandes définitions, qui est la notion de famille génératrice de vecteurs, avoir assez de vecteurs pour générer l'espace. Donc, par exemple, ma famille de 5 vecteurs, là, trop lourde, elle est génératrice. Mais pour aussi avoir pas trop de vecteurs, pas de redondance, on va avoir besoin d'une deuxième notion, qui est la notion de famille libre de vecteurs, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas de répétition. Hugo, tu avais une question ? En gros, c'est juste que je vais te rajouter une question. Quand je vais te donner ces trois matrices-là, je vais te demander est-ce que la famille, elle est optimale ou pas. Ça va pas s'appeler comme ça, le mot de vocabulaire, mais l'idée va être là. Donc, parlons du cours et définition des choses. Alors, donc, on va appeler U1UN, donc je vais recopier un peu les choses. Encore une fois, je vous dis, j'arrête pas de recopier, mais avec des flèches pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, ce qu'on va appeler U1UN, si je vous donne une liste comme ça de vecteurs, c'est ce qu'on va appeler une famille d'un espace vectoriel, maintenant. Chaque fois qu'on va avoir une famille d'un espace vectoriel E, on va se poser deux questions. La première question, enfin, on peut se poser deux questions. Un, est-ce que la famille U1UN est génératrice de E ? Alors, de E, de F, ça dépend dans quel espace on est. Ça veut dire quoi être génératrice de E ? D'un point de vue texte, ça veut dire que tout vecteur x de E peut s'écrire comme combinaison, combi linéaire de la famille U1UN. Ce qui veut dire, d'un point de vue calculatoire, mathématique, mais c'est la même définition, ce qui veut dire que, quel que soit x appartenant à E, x, je peux l'écrire comme alpha1U1, plus alpha2U2, plus alphaNUN. Et là, il existe une combinaison linéaire qui permet de faire ça. Ce qui veut aussi dire, et on peut l'écrire autre chose, ce qui veut dire qu'en fait, E, on peut l'écrire vect2. U1UN. Si vous avez une famille génération, donc si vous écrivez votre vect, la famille qui est dans le vect est forcément instantanément génératrice. Donc c'est pour ça que ça va être pratique. Parce que si on sait l'écrire vect, on a déjà une famille génératrice pour faire les calculs sur les vecteurs derrière. Oui, Hugo ? Là, alpha1, alpha2, c'était les quantificateurs, par exemple, 6 ou 3, vous l'avez vu tout à l'heure ? Oui, voilà, ce serait le 6. Donc là, bien sûr, alpha1, alphaN, étant N réel. Dans RN, c'est N réel. C'est N, l'élément de la combinaison linéaire. On va vouloir regarder ça. Et la deuxième question pour savoir si elle est libre, quel est le problème d'avoir ajouté la matrice 1, 1, 1 tout à l'heure ? Vous êtes bien d'accord que le problème de la matrice 1, 1, comme l'a dit Baptiste, c'est que ça, c'était I3 plus A plus la matrice 0, non, c'était 1, 0, 0, 0, 1, 0. C'est ce qu'avait remarqué Baptiste tout à l'heure. Donc, quel est le problème ? C'est qu'il y a, en fait, ce que je vais appeler, il y a une relation de liaison dans la famille. J'ai une équation entre les 4 éléments de ma famille. C'est ce qu'on va écrire en écrivant la deuxième définition, la deuxième propriété qu'on va vouloir. Une famille U1, UN est dite libre. Alors, il y a deux mots. Le mot officiel au programme, c'est libre, mais si vous allez dans des bouquins, c'est parfois noté indépendante. Ça veut dire quoi qu'une famille est libre indépendante ? Ça veut dire que si on prend la relation de liaison alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 plus alpha N, UN, avoir ça égale au vecteur nul, ça implique que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale alpha N égale 0. Ce qui se traduit en phrase, si on veut le faire en phrase, la seule combinaison menant au vecteur nul et la combinaison triviale. La combinaison triviale étant que les coefficients qu'on est obligé de mettre dans la combinaison linéaire, c'est 0, 0, 0. Oui ? Alors, justement, c'est pas ça la question. La question, c'est si je prends mes quatre vecteurs, est-ce que c'est une famille libre ? Bah non, parce que si je passe tout dans le membre de gauche, j'obtiens 1, 1, 1. Donc, une fois 1, 1, moins une fois I3, moins une fois A, moins une fois ma matrice que je ne recopie pas, est égale à la matrice nulle, tu es d'accord ? C'est vrai qu'il faudrait que ça soit ça, parce que c'est quoi libre ? Alors, justement, non. J'ai donc une combinaison non triviale, vu que j'ai 1, moins 1, moins 1, moins 1. J'ai une combinaison non triviale qui mène au vecteur nul. Donc, cette famille n'est clairement pas libre. Point de cours, je ne sais pas si je l'ai mis dans le truc, oui. Une famille qui n'est pas libre, on appelle ça une famille liée. C'est juste du vocabulaire à apprendre, c'est des définitions. Donc, cette famille de 4 vecteurs est liée. Alors, par contre, on peut le montrer. Si j'enlève ce quatrième vecteur, les 3 autres vont former une famille libre, et ça peut se prouver. Et c'est pour ça que j'avais besoin, et c'est pour la notion de famille libre, notamment, que j'avais besoin de vous rappeler en tout début d'heure vendredi, ce que ça veut dire l'égalité de deux matrices, ce que ça veut dire l'égalité de deux polynômes, ce que ça veut dire, sinon on ne pourra pas faire la liberté. Mais allons-y, par exemple. Faisons un exercice, du coup. Mais il est évident, mon exercice. C'est si je prends I3A, ma matrice d'au-dessus, la matrice 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 et 1, 1, 1, 1. La famille est-elle libre ? La réponse, c'est à peu près évident, on va aller très très vite, mais non. Car 1, 1, 1, il manque une ligne ici. Je n'avais pas écrit 3 lignes à la matrice remplie de 1. Donc ça, ça répond instantanément à la question. Mais reposons-nous une question intéressante. Deuxième question. Est-ce que I3A est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ? Est-ce que celle-ci, maintenant, est libre ? Ah ! Là, je n'ai pas de relation de liaison évidente dans ma famille, on est bien d'accord. Alors attention. Pour deux vecteurs, ça va être à peu près simple. Dès qu'il y en a trois, ne faites pas les malins à dire « Oh, il n'y a pas de relation de liaison, c'est sûr, elle est libre. » Je peux vous faire des pièges. Parce que vous confondez collinéarité, qui marche à deux vecteurs, et coplanarité à trois vecteurs. Et la coplanarité, c'est beaucoup plus compliqué à voir en visuel que la collinéarité. Donc comment on va voir pour voir si la famille est libre ? On va écrire une combinaison linéaire de la famille. On va résoudre alpha 1 i 3 plus alpha 2 a plus alpha 3 fois 0, 0, 1 est égale à on veut que ça fasse la matrice nulle. Bon, bah écrivons ce que ça veut dire. C'est équivalent à avoir alpha 1, alpha 1, alpha 1. La matrice A, c'était celle qui valait 0, alpha 2, 0, 0, 0, 0, 0, alpha 2, 0, 0. La troisième, c'est celle qui fait 0, 0, alpha 3, alpha 3, 0, 0, 0, alpha 3, 0. Je détaille un petit peu, mais vous pouvez aller plus vite que moi. C'est parce que je ne veux pas vous larguer dans les calculs. Mais ça, ça fait donc alpha 1, alpha 2, alpha 3. Alpha 3, alpha 1, alpha 2, alpha 2, alpha 3, alpha 1. Deux matrices sont égales si et seulement si tous leurs coefficients sont égaux. Est-ce qu'on est bien d'accord que ça, c'est équivalent à trois équations ? Alpha 1 égale 0. Alpha 2 égale 0. Et alpha 3 égale 0. Voilà pourquoi il faut connaître l'égalité des vecteurs. Et donc ça, ça prouve bien que la famille est donc libre. Donc voilà. Quand on va avoir un espace vectoriel qui va s'écrire sous forme de vect, on va se demander si la famille est libre et génératrice. On va se poser les deux questions. Si elle est écrite dans le vect, instantanément, elle est génératrice. Donc la question qu'on va le plus souvent se poser, c'est est-ce qu'elle est libre ? Alors il faut quand même qu'on ait traité un ou deux exemples de génératrice. Ça nous arrivera très 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 rarement. Et on va voir qu'on peut quasiment tout le temps contourner génératrice. Mais au cas où, il faut que je vous fasse une fois proprement prouver que c'est une famille génératrice. mais ça nous arrivera très 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 rarement. Oui ? La définition de la liberté, je l'ai écrite ici. Une famille est libre si le fait que la combinaison linéaire s'envoie sur le vecteur nul implique que tous les alpha-i sont nuls. C'est bien exactement ce qu'on vient de prouver. Donc on vient de prouver la définition de famille libre. Ok. Continuons donc. Faisons d'autres choses là-dessus et d'autres exemples. On a des exercices. Alors. On va faire quelques propriétés quand même. Parce qu'elles ne sont pas très compliquées. Il n'y a pas grand chose à savoir. Avant de faire des exos. Mais moralement. Ça veut dire quoi la famille, la liberté d'une famille de deux vecteurs ? Si vous voulez qu'une famille soit libre à deux vecteurs. J'exagère. Mais ça veut dire alpha-u plus bêta-v égale à zéro. Donc plutôt si vous voulez que la famille soit liée. Ça veut dire que vous voulez trouver une relation de liaison dans la famille. C'est-à-dire que vous voulez trouver alpha-u plus bêta-v est égal à zéro avec alpha-fbêta non nul. Bah ça c'est équivalent à écrire que u par exemple ça fait moins bêta sur alpha-v. Donc en fait une famille de deux vecteurs n'est liée que si les deux vecteurs sont proportionnels l'un à l'autre. C'est-à-dire ce que vous avez vous appelé en tant que vecteur des vecteurs collinaires. Donc par exemple. Est-ce que cette famille là. Tiens 0, 1, 1, 1, 0, 0. Je fais encore autre chose. 0, 1, 1. Est-ce que cette famille là. Est liée ou libre. Je ne mets que deux vecteurs. Instantanément les deux matrices ne sont clairement pas proportionnelles l'une à l'autre. Il n'y en a pas une qui est deux fois l'autre ou quelque chose comme ça. Cette famille est nécessairement libre. A l'inverse si j'avais donné comme matrice un truc très intelligent. Donc ça c'est libre. Et si j'avais donné un truc très intelligent comme celui-là. Oh là là qu'est-ce que c'est compliqué. Là les deux matrices sont clairement proportionnelles. La famille elle est liée. Bah non tu dis clairement la deuxième matrice c'est deux fois la première. Donc la famille est liée. Il y a une relation. Ce qu'on appelle une relation de liaison dans la famille. Et l'autre pour deux vecteurs pas besoin de le prouver. Vous dites clairement les deux matrices ne sont pas proportionnelles. La famille est libre. Voilà. C'est à deux vecteurs c'est bon. A trois vecteurs il faut faire les calculs et je vous le garantis. Ou à plus encore davantage. Alors allons-y sur des petites propriétés. C'est un peu bête. Et on s'en est déjà plus ou moins servi. On l'a déjà expliqué un petit peu. C'est ce que j'appelle des propriétés logiques. C'est pas officiellement des propriétés niées au programme. Mais oui c'est des petites propriétés qui est bon de savoir. Oui si je vous donne une famille qui contient le vecteur nul. Imaginons que je vous donne la famille. Bah tiens I3. A tout à l'heure. Et je rajoute la matrice nulle. Elle est libre ou elle est liée cette famille ? Bah elle est forcément liée. Vu que moi je peux trouver une combinaison linéaire non nulle qui mène au vecteur nul. Si je fais par exemple 0 fois I3 plus 0 fois A plus 47 832 fois la matrice nulle. Bah ça ça fait bien la matrice nulle. Ce qui nie la définition de la liberté. Donc toute famille qui contient le vecteur nul est forcément liée. Si je vous donne une famille génératrice. On l'a vu quand je faisais mes exemples. Et si j'augmente le nombre de vecteurs. Bah elle restera toujours génératrice. A l'inverse si j'ai une famille qui est libre. Et à cette famille j'enlève des vecteurs. Est-ce que je vais pouvoir trouver d'un seul coup une relation de liaison alors qu'il n'y en avait pas avant ? Non. Donc toute sous-famille d'une famille libre est libre. Celle qu'on va le plus utiliser, celle que j'ai mis en rouge. Une famille est liée, et on l'a déjà vu, si on est capable de trouver, si un vecteur s'exprime comme combinaison linéaire des autres. C'est ce que Baptiste a dit quand il a dit bah celui-là c'est la somme des trois autres. Bah on a trouvé une relation de liaison dans la famille, la famille elle est liée. Et ensuite c'est un peu les deux propriétés d'avant. Si je vous donne une famille d'un seul vecteur non nul, bah elle est forcément libre. Par contre si c'est juste le vecteur nul elle n'est pas libre. Et deux vecteurs non collinéaires, ça forme aussi forcément une famille libre. Donc ça c'est des petites règles de logique qu'on va appliquer très très fréquemment pour ne pas faire les calculs. Il faut les connaître. Alors faisons des exercices, j'ai quoi ? Bah tiens, hop, faisons ça. Soit A qui est la matrice de 2 qui est là, montrer que la famille I2 A A carré est liée. Bon bah pour ça j'ai commencé par calculer A carré. Alors A carré ça me fait du 1, ça me fait du 0, ça me fait du 0. Oh il est intelligent cet exo, je le sens bien là. Oh oui, oh il est très intelligent cet exercice. A carré ça fait I2. Maintenant je vous demande, est-ce que la famille I2 A A carré est liée ? Bah oui, car A carré ça fait I2. Donc il y a une relation, une combinaison linéaire entre les deux, c'est la même chose. Alors maintenant on peut se poser la question, tiens. Est-ce que la famille I2 A est libre ou liée ? En gros, je regarde, est-ce que cette famille là est libre ou liée ? Si vous avez compris mes petites propriétés, ça doit être à peu près évident. Le premier vecteur il n'est pas proportionnel au deuxième, il n'y a que deux vecteurs. On a une famille de deux vecteurs non collinaires. La famille est libre. A 3, il faudra faire les calculs. Sauf quand il y a une relation dans les léasons évidente et qu'on est capable de remarquer. Alors c'est pour ça que j'ai mon exo horrible. Il est où ? Alors, il est sur deux pages en plus, c'est magique. Génial. Alors allons-y. Oui. C'est ce que je viens de faire ? Au début, il y en avait trois, mais la troisième, c'était égal à la première. Donc clairement, il y avait une relation de liaison à peu près évidente. Donc la première famille de trois vecteurs, elle est liée. Et donc quand on voit une relation évidente, il n'y a pas besoin de faire les calculs non plus. Elle est liée, point. Et donc quand je limite à deux vecteurs, il n'y a jamais besoin de faire les calculs. C'est juste des relations de proportionnalité. Alors, allons-y. Donc je suis désolé, il y a un peu le... C'est sur deux pages. Je vais vous donner une famille de cinq vecteurs de M41 de R et je veux savoir si elle est libre. On le verra très très vite. Mais instantanément, une famille de cinq vecteurs, avec quatre coordonnées, ça va forcément être lié. Vous savez que dans R3, pourquoi il y a trois vecteurs de base ? Enfin, on peut exprimer que trois directions dans R3. Donc dès que vous prenez une famille de quatre vecteurs dans R3, je vous assure qu'elle est forcément liée. Donc là, c'est la même chose. J'ai pris cinq vecteurs dans M41 de R. Par contre, en général, je m'arrange. Est-ce que vous êtes capable de l'avoir, la relation, la combinaison de liée ? Il y a forcément une relation de liaison. Si vous êtes capable de l'avoir de tête, il faut bien de faire l'exo. Mais en général, je m'arrange pour que si vous la voyez de tête, vous soyez assez fort. Elle est un petit peu compliquée à voir, la relation de liaison. Alors. Donc la question, c'est est-ce que U1 jusqu'à U5 est libre ? Bon, il n'y a pas le choix. On va poser le système. Alpha 1, U1 Plus Alpha 2, U2 Plus Alpha 3, U3 Plus Alpha 4, U4 Plus Alpha 5, U5 Et en gros, on veut que ce soit égal au vecteur nul. Donc on va mettre 0, 0, 0 Alors, je vais juste faire quelque chose qui sera utile pour la suite. C'est juste pour ne pas avoir à refaire deux fois le calcul. Nous, on parlera de ça cet après-midi. Je vais juste faire le calcul une seule fois, mais avec X, Y, Z, T de l'autre côté. Ça n'a pas à voir avec la notion de liberté. Je suis d'accord que pour la notion de liberté, il faut faire 0, 0, 0, 0. C'est juste parce que je vais devoir faire le calcul après pour un autre calcul. Et que, autant avoir mené une seule fois les calculs pour qu'on soit d'accord les uns avec les autres. Donc allons-y. Donc on va écrire ce que ça veut dire. Pour ça, j'ai besoin de mes vecteurs. Je vais écrire, je vais aller un tout petit peu vite. Ça veut dire que Je vais vouloir à ce que alpha, 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 plus alpha 2, 2 alpha 2, 3 alpha 2, 3 alpha 3, 4 alpha 3, 2 alpha 3, oui, nous, 1. C'est 3U3 plus U1 Oui Oui tu l'as repéré celui-là Il y en a une deuxième de relation de liaison dans la famille Donc c'est à dire que Dès que j'aurai parlé d'une autre notion encore derrière Ça ne suffira pas Il y en a une deuxième à trouver Mais c'est déjà très très bien d'en retrouver une C'est à dire que si c'est de la question c'est juste libre Elle ne l'est pas et tu as trouvé la relation de liaison C'est 10α4 4α4 13α4 7α4 Alors c'est un peu lourd encore une fois Cette ligne là vous n'êtes pas obligé de la noter C'est juste 8α5 14α5 Et là je vous l'ai dit Je vais mettre à chaque fois les deux lignes mais c'est plus pour moi 0 0 0 0 Et moi je vais remettre ce qui va être utile XYZT Ça je vais mettre entre parenthèses c'est pour plus tard Donc ça va être lourd mais ça va me faire α1 plus α2 Plus 3α3 Plus 10α4 Plus α5 Qui est égal à 0 Et moi je vais mettre mon égal à X derrière Euh non excusez moi Pour le moment je vais juste écrire les vecteurs Des vecteurs vont être Je ne vais pas tout recopier Est-ce que vous êtes d'accord que je recopie tout comme ça ? Enfin c'est juste pour que vous compreniez Maintenant que j'ai une égalité de deux vecteurs Deux vecteurs sont égaux Si et seulement si Toutes leurs coordonnées sont égales Donc de cette égalité de deux vecteurs Je peux transformer ça en un système On est bien d'accord Donc ça Égalité des vecteurs C'est équivalent à l'égalité des coordonnées Là je vais réécrire bien mon système C'est donc équivalent Il faut que je réécrive le système Donc il faudrait que j'arrive à le garder Je ne vais pas y arriver Je vais décrire petit Alpha 1 plus alpha 2 Plus 3 alpha 3 Plus 10 alpha 4 Plus alpha 5 Est égal à 0 Je vais remettre mon égal x Ça va me servir Je vais avoir alpha 1 plus 2 alpha 2 Plus 3 Non plus alpha 3 Plus 4 alpha 4 Plus 7 alpha 5 Je remonte un peu J'ai du alpha 1 plus 3 alpha 2 Plus 4 alpha 3 Plus 13 alpha 4 Plus 8 alpha 5 Est égal à 0 Et ça pour moi ce sera z plus tard Et j'ai enfin que Alpha 1 plus 4 alpha 2 Plus 2 alpha 3 Plus 7 alpha 4 Plus 14 alpha 5 Ok Il faut que je trouve la valeur de alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 et alpha 5 Qu'est-ce que je vais faire ? C'est évident, je suis revenu à un système Je vais trouver les valeurs de alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 On fait des pivots Alors je vais faire des pivots Mais comme ce système il est horriblement lourd Je vais aller faire des pivots sur la matrice augmentée 1, 1, 3, 10, 1 Et de l'autre côté je vais me permettre de mettre X, Y, Z, T 1, 2, 1, 4, 7 1, 3, 4, 13, 8 1, 4, 2, 7, 14 Quel pivot vous prenez ? Ça me paraît à peu près évident J'ai dû m'arranger pour que ce soit celui-là le meilleur Je vais faire un pivot là-dessus Je recopie donc la première ligne sans réfléchir Et la deuxième Après ça va être facile C'est L2 reçoit L2-L1 L3 reçoit L3-L1 Et L4 reçoit L4-L1 Ce qui fait que je vais avoir du Y-X Du Z-X et du T-X Et qu'ici je vais avoir du 0, 1 Moins 4 Moins 6 6 Qu'est-ce que j'ai dit ? Si c'est ça Donc je vais avoir du 2 Du 1 Du 3 Et du 7 Et je vais avoir du 3 Du moins 1 Du moins 3 Et du 13 Ah Bon bah là clairement dans mon sous-système Si je veux continuer mes pivots Je pense que ça a été fait pour Je vais faire un pivot là-dessus Ce qui va me donner Et maintenant Je vais faire Je vais plutôt l'écrire là Je suis désolé je vais l'écrire à gauche Parce que de place Je vais faire que L3 Ça va recevoir L3-2L2 Et L4 Ça va recevoir L4-3L2 Donc le but c'est clairement de faire apparaître deux autres 0 ici Et maintenant il faut que je calcule Donc celle-là Moins 2 fois Ça va me faire du 9 Celle-là Moins 2 fois Ça va me faire du 15 Celle-là Moins 2 fois Moins 5 Celle-là Moins 2 fois Moins 3 fois maintenant Pardon Moins 3 fois C'est moche Ça fait du 12 moins Ça me fait du 11 Celle-là Moins 3 fois Ça me fait du 18 Moins Ça me fait du 15 Ça va pas cette histoire J'ai une erreur de calcul quelque part Celle-là Moins 3 fois Ça va bien me faire du Ça va me faire du moins 5 J'ai une erreur de calcul Je devrais obtenir la même ligne Est-ce que quelqu'un a vu où est l'erreur de calcul J'espère que c'est pas une erreur de recopie du système Je vais remonter un tout petit peu pour essayer de voir 2, 3, 4 1, 4, 2 4, 13, 7 1, 4, 2 4, 13, 7 7, 8, 14 Est-ce que c'est encore là la recopie ? 4, 13, 7 7, 8, 14 2, 3, 4 Est-ce que c'était bien 1, 3, 10, 1 en haut ? 1, 1, 3, 10, 1 Je vois pas d'erreur dans mon système Est-ce que vous voyez une erreur de recopie du système ? Je la vois pas en tout cas Est-ce que j'ai fait une erreur dans mon pivot ? Moins 2 fois Non, moins 1 fois, pardon Ok, l'erreur elle est là L'erreur elle est là C'est pas un moins 4 ici Je suis désolé C'était du 1, moins 3 Et 1, moins 3 ça fait Moins 2 Ce qui va modifier mes coefficients Ici quand je vais faire mon pivot maintenant Donc ça va modifier heureusement ces 3 coefficients là Donc c'était bien un moins 2 ici Et donc maintenant je dois faire moins 2 fois 1, moins 2 Ça va me faire du 5 Et du moins 3 fois Et ça va bien me faire du 5 Alléluia, on a la même ligne Et à droite ce serait des 0 pour nous Mais là ça va me faire du Z moins X Au moins 2 fois Y moins X Et du T moins X Au moins 3 fois Y moins X On a quasiment fini Est-ce qu'on est bien d'accord que je peux prendre un dernier pivot ici Et que ça va me créer une ligne de 0 ? Donc ça, ça va me faire un système 1, 1, 3, 10, 1 X J'arrête dès que j'ai fini ce calcul là On verra les conséquences de ce calcul cet après-midi Mais je finis les calculs pour ne pas avoir à les reprendre Ça fait du 0, 0, 5, 15, moins 5 Et je vais me retrouver avec du Z moins X plus 2X Donc du Z plus X moins 2Y Et en dernière ligne 0, 0, 0, 0 J'avais du T plus 2X moins 3Y Et je vais faire moins Z plus X moins 2Y Je réécris juste mes deux lignes et on a fini C'est donc équivalent à Et je reviens au système Alpha 1 plus Alpha 2 Plus 3 Alpha 3 Plus 10 Alpha 4 Plus Alpha 5 égale Alors c'était 0 pour nous Ça fait X pour moi plus tard Et on verra pourquoi La deuxième ligne ça fait Alpha 2 Moins 2 Alpha 3 Moins 6 Alpha 4 Plus 6 Alpha 5 Est égale à 0 Et pour moi plus tard ça fera X moins Y J'ai que Je peux la diviser par 5 si je veux J'ai que Alpha 3 plus 3 Alpha 4 Moins Alpha 5 Ça fait 0 pour nous Et ça fait 1 cinquième de Z plus X moins 2Y Pour moi Et ensuite j'ai 0 Qui est égal à 0 Et 0 est égal à 0 Pour moi ça deviendra Du X Moins 3Y plus 2Y Moins Y Moins Z Plus T Quand j'en aurai besoin Et donc forcément J'ai un système à 5 paramètres Et j'ai pu faire 3 pivots Donc j'ai clairement un système de rang 3 à 5 paramètres On sait très bien que dans ce cas là Il y a une infinité de solutions Et je vais tout pouvoir exprimer En fonction de 2 paramètres Le fait qu'il y ait 2 paramètres On va le voir cet après-midi Ça veut dire qu'il y a 2 relations de liaison Dans ma famille Voila Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !